On part faire des courses, donc gilet de sauvetage, annexe, et puis marée haute parce que la marée basse là-bas, il faut pousser l'annexe sur une sacrée distance quand même. Donc là je pense qu'on n'a pas trop mal calculé, on verra. Moi aussi, moi je suis partie avec mon sac à dos bleu pour en mettre les petites courses et les moyennes courses dans mon sac à dos. Donc aujourd'hui il y a un peu de vent et un peu de vagues, je pense qu'on va se faire rincer. Ah ça a commencé. On est spécialiste. On est lundi pourtant, mais il y a l'imam qui chante et du coup, c'est fermé. Peut-être qu'ils vont rouvrir dans une heure, on verra. Pour l'instant, premier shop, un but. On est dans un petit marché couvert où il y a des légumes, des fruits, il n'y a pas beaucoup de légumes, je pense que c'est le fait qu'on soit sur l'île. Il y a des carottes, des tomates, mais en légumes même, il n'y a pas grand chose. Donc on fait juste le plein. Il y a des citrons pour les cocktails. Et pour les jus de fruits aussi. Et puis on refera le plein de légumes. Ah si, des mini-aubergines là, c'est chouette. Non mais alors ça, il faut cuisiner. Ouais, c'est sûr. Ah c'est amour, c'est écrit. Trop chou. Qu'est-ce qu'on a changé là ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Alors on cherchait des oeufs. Une vingtaine d'oeufs et deux litres de lait pour frais, sorti du pied de la vache. Ah mais c'est encore chaud ? Mais il vient d'être passé à la casserole bouillie. Ah d'accord. Oh là là. Il a été très, c'est la très du soir quoi. Je pense qu'on va se faire vêter une crème anglaise ce soir, ça reste de la balle. Donc du lait frais. C'est cool ? Ouais. Il n'y a pas de lait en boîte. On a fait X magasins, c'est soit du lait en poudre. Non, bah non. Soit du lait comme ça. Cool. Ouais, papa, t'as fait mon écrit, dis donc. Ouais, papa, t'as fait mon écrit. Allons-y. Tu es de Ponce ? Ponce. Ponce. Ponce, Paris. Paris. Yeah, Paris. C'est un petit peu. Non, tu te lait ? Oui, tu es un petit peu. Cuisine. Cuisine. Cuisine ou des machines. Ah, c'est un petit peu. Cuisine ou des machines. Cuisine. Cuisine. Oui. C'est très bon C'est très bon C'est très très bon Je pense que tu intrigues beaucoup les petites filles Parce que tu es différente Tu as vu les petites filles Charlotte ? Tu as vu les petites filles Charlotte ? Charlotte Charlotte Name Charlotte Et toi ? Ton nom ? Jumbo Ma petite sauvage Ma sauvage Oh il y a le bateau qui arrive regarde Tu es dans la sérénité Tu es dans la sérénité ? Oui mais après on va être trop Un petit peu Bon c'est rassurant il n'y a pas que chez nous que ça s'engueule pendant les manoeuvres parfois On s'engueule pas quand on est bien Ca c'est juste tu me prends main quoi Je te dis que... Non c'est un membre de communication Oh c'est la voie c'est ta qui t'es énervée Moi je t'ai juste fait un signe de l'autre Je t'ai juste fait un signe de l'autre On est tard et du coup les magasins Ils étaient commencé à être fermés Parce qu'on est sur l'île ici Donc ils ouvrent tard et ils ferment de bonne heure C'est ce qu'on m'a répondu C'est cool de poser là Donc ils ouvrent pas trop tôt le matin Et ils ferment tôt l'après-midi Genre à 4h30 c'est tout fermé Donc voilà Mais c'est bien on a ce qu'il voit Après on refera le plein à Kirifi Quand on sera chez nous Après un passage à la douane et à l'immigration Nous levons l'encre pour Tanga Mais c'était sans compter sur les bagues chiches à payer Bon je crois qu'on a les autorités qui arrivent là à bord Je sens pas trop là l'affaire Tout est va être nickel et puis Je sais pas, on va voir Je vais filmer C'est libre mec Nous n'avons pas de payer, nous ne sommes pas sur la porte Nous sommes en anglais Il n'y a pas de moyen de payer quelque chose C'est pas le moyen, c'est seulement le bagues chiches Tu comprends ? Oui Après s'être bien fait comprendre, nous partons donc de Ouet Direction Tanga, toujours en Tanzanie En empruntant la même passe que nous avons empruntée A l'arrivée Mais c'était sans compter sur les courants Très fort, impossible de passer A mi-chemin, nous faisons demi-tour En espérant passer par le Nord Mais la Carto va nous jouer des tours Bah voilà On est en Bretagne Zanzibar C'est beau hein ? Donc une petite pensée pour les Bretons Parce que, bah voilà Je pense que c'est les pêles C'est les pêles graves Et là on est posé On devait passer par la passe Sud On n'a pas réussi Parce que le courant était trop fort Et du coup on passe par la passe Nord Mais visiblement la Carto elle a pas l'air vraiment à jour On est censé être là Donc avoir du fond Et bah non, on n'en a pas du tout On est posé dans un fucker Moi franchement je vais péter un câble Donc on a pas réussi à passer la passe ouest tout simplement Parce qu'il y avait tellement de courant Qu'on avançait à 0,5 nœuds Voilà Et pourtant on était censé être dans la bonne marée Enfin bref, j'ai l'impression que n'importe quelle marée De toute façon on a du courant tout le temps Que fais-tu ma Charlotte ? Le... Bah le... Les crayons les plus... Les plus beaux comme ça hein Pour le montrer en dedans Papa Tu t'occupes ? Tu es bien ma puce Parce que là je pense qu'on va être là pendant un petit moment T'as des gros ? Oui c'est des gros gros Bon bah du coup je vais plonger Et je vais aller voir ce qu'il se passe dessous Alors je vais plonger Je vais marcher Parce qu'il y a 1m50 d'eau je crois On a de l'eau jusque là Là on continue de pencher Je sais pas si vous vous en rendez compte On voit l'horizon là devant Et le bateau Qui commence à pencher sur bâbord Voilà Heureusement nous sommes posés sur du sable Ouf Là on est vraiment marée basse Donc je pense qu'on ira pas trop plus bas Ça y est on est presque... Presque droit Apparemment il n'y a plus que nos fesses qui se trouvent Dans le sable Donc Après qu'ils guettent Et puis On va aller par là Où il semblerait que ce soit vraiment le... Là on doit aller quoi Et là maintenant qu'il y a moins de vent On voit un peu mieux On a une meilleure visibilité d'où on doit aller quoi Chose que tout à l'heure il n'y avait pas quoi Donc là on a passé la marche arrière Le safran bien droit Et on guette Ouais on recule on recule Là il est 6h La marée est haute dans 2h45 On a encore un peu de marge Après elle vient de passer la marche avant Avec la barre à tribord toutes Et il semblerait que le... On commence à pivoter Allez mon bateau Vas-y vas-y tu peux le faire Vous voyez ça c'est notre trace Ici là On est arrivés Donc on est en train de pivoter Pour aller là-bas Ah le vent s'est calmé déjà c'est chouette On recule Vas-y lâche rien mon chéri Bon maintenant qu'on a bien reculé Marche avant tout Bon il y a bien que ceux qui font rien qui font pas de bêtises En même temps quand on voit là où on s'est échoué Il y a quand même un truc Ouais 6m40 N'est ce pas Deuxième 5m80 Et ici On est censé être à 3m70 Limite limite On s'est échoué sur le 1m80 Avec 2m de marnage Donc franchement Ah il n'y retourne pas mon gars Bon bah bye bye le parking Plus jamais Nous reprenons la direction de la passe ouest Hello Donc ce matin Là on se réveille tranquillement C'est le lever du jour On devait passer la passe hier Hier soir Et impossible Le bateau reculait On se faisait emporter par le courant Mais on était à l'étal On était à marée haute Donc il ne devait pas y avoir de courant Bref du coup on a fait demi-tour Et on s'est mis à l'encre un peu Parce qu'en fait on avait aucune visibilité Nos cartes sont fausses On a 3 cartos 3 GPS Et toutes les 3 on indique des informations différentes Et ici c'est un vrai champ de mine Il y a des bandes sable partout Des patates de corail Enfin bref c'est bon Je vous montre un peu le topo de la nuit Voilà mon chéri il n'a pas beaucoup dormi En fait on est sur une descente Donc avec le vent qui nous pousse vers le plus profond Donc là ça montre la position du bateau Et là on a eu un énorme coup de vent ici Mais je crois que je n'avais jamais vu ça sur Blue Wave Et donc la frette s'est élevée Et là ça correspond au moment où il s'est élevé Donc là ce matin normalement on va à Tchike-Tchike C'est un peu plus bas Donc vent de face Donc on va faire ça au moteur On espère que le courant sera favorable pour nous On va aller faire notre sortie à Tchike-Tchike Et puis après direction le Kenya Voilà je ne sais pas si on pourra passer à Tanga comme on voulait Parce que du coup là c'est vraiment compliqué avec les courants Et on a un bateau qui... On a quand même un bateau qui est très très lourd Qui se fait facilement embarquer par le courant Donc c'est pas évident, évident Mais on découvre notre bateau On découvre comment il se comporte Dans plein de circonstances Donc voilà on apprend, on apprend Et hier il n'y a pas eu de casse Donc ouf, c'était riche en adrénaline Aujourd'hui on est bien fatigué mais pas eu de casse Rendez-vous la semaine prochaine Pour la suite de nos péripéties